Musique Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau des acteurs de l'éducation catholique en Côte d'Ivoire Père Joseph-Marie Quadio, secrétaire exécutif adjoint de l'éducation catholique du jour 16 de Loupougon et Maxime Okambawa, coordonnateur du Pèlerinage national du personnel de l'éducation catholique sont présents sur ce plateau, bonjour Bonjour Soyez les bienvenus, les bienvenus autant pour moi Merci, merci Avec vous, nous parlerons du Pèlerinage national du personnel de l'éducation catholique En quoi consiste-t-il exactement ? Alors, avant de commencer, il faut dire que nous parlons avec l'autorisation du premier responsable de la commission Monseigneur Béby Gaspard, évêque de Mans, président de la commission pour l'éducation et du secrétaire exécutif national de l'éducation catholique Le Père Andrémane, qui nous a mandatés pour parler de ce pèlerinage C'est la première édition du Pèlerinage national du personnel de l'éducation catholique qui regroupe 15 ou 16 L'église catholique en Côte d'Ivoire, c'est 15 ou 16 Alors, c'est 15 ou 16 qui sont convoqués par nos pères évêques pour ce grand rassemblement Père Joseph-Marie, c'est une première édition Oui, effectivement Dites-nous, est-ce que vous pouvez parler déjà des motivations ? Comme il a dit Monseigneur Gaspard, à la tête de la commission épiscopale chargée de l'éducation Non seulement lui, et toute la conférence même, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a pris un temps pour analyser les choses et s'est rendu compte qu'il fallait véritablement un temps de ressourcement spirituel pour tout le personnel, pour tout le personnel de l'enseignement catholique Pas que le personnel n'était pas vraiment ancré dans la chose spirituelle mais il fallait qu'on trouve un temps pour nous retirer nous retirer ensemble pour méditer sur la vie la vie spirituelle même de l'enseignement catholique et aussi la vie personnelle même de chaque acteur de l'enseignement et c'est ce qui a motivé véritablement ce pèlerinage-là Les objectifs ont encore l'objectif principal Vous voyez aujourd'hui, depuis 2017, il a été lancé au niveau de l'éducation catholique la réforme la réforme du système de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire et aujourd'hui, vous voyez, on peut réformer l'homme à tous les niveaux mais si on ne réforme pas l'homme avec Dieu, il y a un souci et c'est un peu, je peux dire, c'est la grande motivation ça fait partie des résolutions de la réforme de l'éducation catholique c'est que c'est de se retrouver ensemble et puis partager la parole de Dieu et les éblocs ont dit, on ne va pas ce pèlerinage comme ça alors il y a une longue période de préparation qui a été depuis septembre il y a d'abord le volet personnel où chaque enseignant s'est préparé pendant un mois après le volet personnel, il y a eu le niveau diocésain où l'aumônier qui est en charge de la pastoral éducative a sillonné les écoles, a sillonné les secteurs pédagogiques a échangé avec les enseignants et on travaille chez les thématiques tout ça dans l'esprit de l'enseignant nouveau et maintenant nous passons au troisième volet qui est le volet au niveau des établissements c'est que les enseignants désormais vont se retrouver entre eux au niveau des établissements pour prier ensemble, pour partager la parole de Dieu pour révivre encore cette force-là, cette identité catholique-là très bien mon père, vous allez nous dire où et quand se déroulera ce pèlerinage ? la première édition du pèlerinage de ce grand rassemblement spirituel-là aura lieu dans la nuit du vendredi au samedi, du vendredi 2 du vendredi 2 décembre, au samedi 3 décembre, oui au samedi 3 décembre, à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamsoukro c'est la fierté que je donne, oui c'est la fierté que je donne ce lieu non seulement à cause de ce cadre spirituel que nous offre la basilique lui est vraiment de ressourcement, de retrait pour rencontrer le Seigneur à travers sa mère ensuite aussi c'est une occasion pour nous de sortir comme vous l'avez dit tout à l'heure de sortir de tout ce cadre de ce cadre des classes des cartes même des tableaux, tout ça pour nous donner véritablement à la chose le tableau noir pour nous donner véritablement à la chose et pour ajouter à ce que Maxime disait tout à l'heure la préparation de moi a commencé bien avant septembre depuis le mois de juin depuis le mois de juin parce que c'est vraiment quelque chose de sérieux oui c'est vraiment quelque chose de sérieux donc nous avons commencé par une grande phase de mobilisation même parce qu'il faut faire comprendre à l'enseignant aux acteurs de l'éducation catholique il faut leur faire ressortir leur identité de chrétien est-ce qu'un thème a été choisi ? si oui lequel ? oui un thème a été choisi et le thème est le suivant l'éducation en Côte d'Ivoire au service de l'évangélisation et du développement humain intégral il est interpellateur déjà le thème tout à fait on invite simplement nos enseignants à venir écouter nos pères évêques qui vont développer ce thème là au cours de ce pèlerinage d'accord ils seront présents ils seront présents je dirais que les enseignants ce jour-là sont nos évêques il y a le président de la conférence et puis le président de la commission donc nous aurons donc la présence de Mgr Ignace Bessy et de Mgr Gaspard de Bignéba tous les deux seront présents pour conduire les différents temps de formation des enseignants quelles sont les personnes qui sont attendues ? les personnes attendues à ce pèlerinage sont d'abord le personnel de l'éducation catholique tous ceux que nous avons dans nos écoles catholiques qui travaillent pour l'enseignement catholique en plus d'eux nous avons tous les enseignants tous les enseignants catholiques s'ils veulent bien qui peuvent aussi participer à ce pèlerinage là donc tous les enseignants catholiques ne sont pas dans des écoles catholiques ? non, non, non nous avons des enseignants dans les écoles catholiques et nous avons des enseignants catholiques mais qui enseignent dans d'autres écoles très bien alors Maxime, quelles sont les activités au programme ? c'est vrai qu'on a entendu parler de formation qui seront conduites par nos pères évêques mais est-ce qu'il y a autre chose ? oui, il y a autre chose on a un grand temps de communion avec notre centre Geneviève Brou un grand temps de communion avec elle on a aussi un grand temps de prêt d'intercession il faut vraiment prier pour le corps enseignant qui dit le corps enseignant ? on parle de nous tous parce qu'il faut que tous nous sommes passés par une école un jour comme on l'a dit, c'est vraiment la première il y aura un grand moment aussi de restriction des travaux parce qu'on restitue des travaux parce que déjà pendant la période de préparation on a eu à poser des questions donc chaque diocèse est amenée à nous faire le retour de ces questions-là et au sortir de ce pédérinage on va sortir, je dirais peut-être une charte un peu pour conduire désormais les enseignants catholiques les conditions de participation qu'est-ce qu'il faut ? c'est gratuit ? c'est payant ? quel est le coût donc de la participation ? nous avons laissé l'attitude à chaque diocèse de s'organiser mais pour ce qui est du général il y a le kit même le kit du pèlerin composé du livret que nous avons le livret de préparation pour le pèlerinage il y a des t-shirts il y a des t-shirts aussi que nous avons fait sortir maximum portent si bien notre mannequin du jour il y a le t-shirt en plus du t-shirt il y a les frais de participation oui 3 000 fois les frais de participation 3 000 fois pour tout ce que le PAS oui oui mais il faut dire qu'il y a des gadgets il faut être alors les 3 000 fois on va prendre rapidement non je dis rapidement les gadgets des t-shirts il y aura des foulons on vend tout ça des casquettes voilà mais ça c'est au choix mais en ce qui concerne le pèlerinage lui-même il dépousse 3 000 francs pour les frais de participation c'est pour nous aider à l'organisation vous savez aujourd'hui un pèlerinage à la basilique c'est beaucoup de moyens donc c'est pour l'organisation et dedans il a son bague il a son canet de pèlerin et aussi il y a des frais avérant la participation très bien et alors en ce qui concerne peut-être le transport c'est vraiment chaque diocèse s'organise chaque diocèse s'organise s'organise pour le transport pour le repas chaque diocèse s'organise ils sont autonomes bien sûr très bien et certainement il y a des contacts oui est-ce qu'on peut les avoir ? les contacts le 27 22 20 51 50 le 27 22 20 51 50 et puis le 0103 38 34 88 il y a certainement un appel à lancer est-ce qu'on va donner la parole au père ? au père très bien au père Joseph-Marie vous regardez la caméra et puis vous adressez aux téléspectateurs surtout aux enseignants catholiques alors vous les invitez à venir prendre part à ce pèlerinage merci c'est vraiment un coup de coeur que je lance aujourd'hui même à tous nos collaborateurs tous ceux qui interviennent dans l'enseignement catholique qu'il soit du diocèse d'Avidjan du diocèse de Loupougan quel que soit le diocèse je vous invite à participer massivement à ce premier rassemblement spirituel que nos pères évêques nous offrent non seulement pour nous ressourcer nous-mêmes mais pour montrer encore pour affirmer encore l'identité religieuse et spirituelle de nos écoles catholiques ne laissons pas cette affaire dans seulement les mains des organisateurs ne nous disons pas que c'est une affaire des autres mais c'est une affaire qui nous concerne tous soyons vraiment mobilisés soyons vraiment nombreux du 2 au 3 décembre à rendre grâce à Dieu lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous et aussi nous confier véritablement à lui tout ça par l'intercession de sa mère notre mère la Vierge Marie merci au père Joseph Marie alors deux on va dire circonscriptions et que les assis ont entendu c'est tellement leur appellation diocèse de Loupougan archi-diocèse d'Avidjan il n'y a pas que ces deux là donc le diocèse de Bondou le Bondou pour éviter l'archi-diocèse de Corogne c'est les 15 diocèses c'est les 15 diocèses le diocèse d'Agonville le diocèse de Catiola tous les 15 diocèses sont concernés par ce pèlerinage national du personnel enseignant catholique alors père Joseph Marie Kouadio secrétaire exécutif adjoint de l'éducation catholique du diocèse de Loupougan Maxime Okambaroua coordonnateur du pèlerinage national du personnel de l'éducation catholique merci d'être passé sur ce plateau d'agenda ecclésial nous le rappelons encore une fois à leurs chefs téléspectateurs à vos blocs notes et stylos les contacts pour participer à ce pèlerinage national du personnel de l'éducation catholique il faut donc appeler au 27 22 20 51 50 27 22 20 51 50 ou encore au 01 03 38 34 88 et voilà ça sera tout pour aujourd'hui merci d'être resté en notre compagnie jusqu'au terme de cette émission merci à toute l'équipe de production sur ce prenez soin de vous et à très bientôt merci à tous